« I can really shake them down. Do you love me ? » La mécanique, elle est charmante. Elle est vraiment impressionnante. Pour un chercheur qui travaille sur ces domaines, on voit très clairement la prouesse, on voit très clairement l'avancée sur tout technologique. Avoir la machine qui est capable de faire ça, c'est révolutionnaire. Ce qui est capable de faire la mécanique est extrêmement impressionnant. Les mouvements sont extrêmement dynamiques et donc c'est quand même assez impressionnant, très clairement. Tout est programmé. Et bien programmé, je pense que ça leur a pris beaucoup de temps pour programmer ces marches. Il y a plus de dix ans que les Japonais ont montré ça avec le robot humanoïde, dans des circonstances soit d'une exposition universelle à Haïti, où on avait un robot humanoïde qui dansait même avec une personne, ou alors un robot humanoïde qui dansait avec des danseuses professionnelles. Alors, à une autre échelle, pas avec des si beaux mouvements, parce qu'on n'avait pas la même méthode émique, mais on a fait ça avec un danseur en 2016 à Toulouse, devant 1500 personnes, où l'acteur danseur avait pu interagir avec le robot. Donc c'est des choses qu'on voit, on voit comment ils font. Sur la partie logiciel, je pense qu'en France, on sait comment faire ce genre de choses. C'est un niveau logiciel, je pense, qu'en France, on a vraiment un savoir-faire assez important, reconnu, dont 3-4 équipes en France. C'est au niveau mécanique, où là, Boston Dynamics est unique, mais je dirais même unique au monde. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà des applications, des technologies qui ont été développées dans la robotique humanaire, qui sont utilisées dans l'industrie. Donc par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le robot Pepper, son but ultime, c'est d'essayer de simplifier la vie de l'homme pour qu'il puisse se consacrer à autre chose. Et là, il y a des choses, potentiellement, ça pourrait être intéressant, par exemple, dans des endroits extrêmement dangereux, comme par exemple dans les mines. Déjà, Kawada Robotics, qui utilise des parties supérieures de robots humanoïdes, mais c'est des robots avec deux bras et avec une tête, et qui font des assemblages dans les usines japonaises. On les voit plus comme des aides de l'être humain. Essayer de remplacer l'être humain, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment difficile. Beaucoup plus difficile que ce que les gens imaginent au premier moment. On a toujours envisagé un peu de la robotique, en oubliant un point essentiel, c'est qu'on a essayé de résoudre des problèmes assez complexes qui étaient plus des problèmes qui devaient être laissés à l'homme. C'était des problèmes qui demandaient beaucoup d'intelligence, on va dire, pour faire simple. plutôt que de faire des robots qui allaient se focaliser sur des tâches qu'on appelle des tâches à non-valeur ajoutée. Donc, les deux grosses applications sur la robotique humanoïde, qui est envisagée actuellement, et sur laquelle on a des projets concrets avec les industriels, c'est la robotique humanoïde de manufacture, qui ne va pas nécessiter d'avoir des mouvements aussi dynamiques que vous avez vu dans la vidéo. Et puis, les autres, c'est des robots aussi d'assistance aux personnes pour le maintien à domicile, ou alors pour les centres d'EHPAD ou autres, pour l'aide aux soignants et autres. Il y a très clairement une utilité à faire des robots qui nous ressemblent de manière anthropomorphique pour ne pas avoir à changer notre environnement. Typiquement, envoyer une infirmière dans une salle où il y a trois ou quatre patients en COVID, pour donner l'exemple, juste pour appuyer un bouton, c'est lui faire prendre beaucoup de risques inutiles. Ça, c'est une tâche qu'un robot sait très bien faire. Même, ne serait-ce que porter un verre d'eau vers une personne. Par contre, prendre la décision de qu'est-ce qu'il faut faire, de comment il faut le faire, ce n'est pas au robot de le faire. Ça, c'est le génie humain, c'est l'intelligence humaine qui devrait le faire. Non, s'il vous plaît, donnez-moi votre attention à mon écran. Merci. Vous pouvez maintenant les moraux. Vous pouvez maintenant le faire vers une nouvelle. Vous pouvez maintenant le faire vers un signe.